Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Alors la CGT Sudrail ont déposé un préavis de grève des contrôleurs pour ce week-end. Ça vous met en colère cette grève Nicolas ? Oui, alors pas seulement parce que je trouve indécent de priver les Français qui travaillent dur de vacances avec leurs enfants, mais aussi parce que la SNCF et donc ses salariés bénéficient d'un privilège exorbitant, un soutien extraordinaire des contribuables qui n'est pas très connu. En réalité, les Français payent deux fois pour la SNCF. Ils payent une première fois évidemment en achetant des billets de train, notamment des billets de TGV, dont les prix, si vous ne les avez pas achetés longtemps à l'avance, sont exorbitants. Mais les Français payent une deuxième fois en finançant l'entreprise avec de l'argent public. C'est à quel montant ? Parce que vous dites qu'on paye deux fois argent public, plus les billets donc. Exactement. L'économiste François Eccal, qui est un spécialiste des finances publiques, a réalisé une étude sur ce que la SNCF a coûté aux contribuables français en 2022. Écoutez ça parce que c'est édifiant. Déjà, les régions financent les dépenses de fonctionnement des TER et du Transilien. L'État finance quant à lui une partie du coût d'exploitation du réseau de proximité et aussi les coûts de fonctionnement des trains intercités et du transport de fret. Tout ça, ça représente déjà 10 milliards d'euros qui sont payés par le contribuable pour le fonctionnement de la SNCF. Mais à cela, il faut ajouter les investissements ferroviaires payés par l'État et les régions, les intérêts de la dette de la SNCF qui ont été repris par l'État pour soulager la situation financière du groupe. Et enfin, la contribution de l'État au régime de retraite des cheminots. En 2022, ce sont 20 milliards d'euros qui ont été payés par les contribuables. Et en plus, ça augmente fortement. En 2016, on était à 14 milliards. Donc la facture SNCF s'alourdit chaque année. Et vous pensez que ces montants justifieraient que les contrôlants ne fassent pas grève ce week-end ? Franchement, oui. La SNCF appartient entièrement à l'État, c'est-à-dire aux Français. Ça ne changera pas parce que son capital n'est pas accessible. Les Français payent des billets et des impôts pour la SNCF. Et je rappelle que la SNCF est un service public qui a une obligation de continuité du service public. Je vous ferai remarquer qu'en Italie, par exemple, le droit de grève dans les transports publics est interdit à certains moments de l'année sur l'autel de la libre circulation des personnes qui est garantie par la Constitution. Eh bien, si les salariés de la SNCF ne veulent pas qu'un jour un gouvernement pressé par l'opinion publique ne décide de s'inspirer de l'Italie dans la loi, je leur donne un conseil. Utilisez votre droit de grève avec discernement. Signature européen Nicolas Bouzou. Merci Nicolas. A demain.